Deux ans après son arrivée en Catalogne, Antoine Griezmann pourrait repartir à Madrid pour retrouver l'Atletico. C'est en tout cas, le souhait des Colchonro qui pensent encore à faire revenir le français. Alors que le Real Madrid a lancé sa saison 2021-22 de Liga samedi soir en battant à la V4 but 1, les deux autres cadors du championnat espagnol vont débuter ce dimanche. L'Atletico de Madrid va d'abord défier le Celta de Vigo à partir de 17h30 minuit avant un match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad juste derrière à partir de 20h. Le jeu est de retour, mais comme souvent en cette période, le mercato estival et les transferts ne sont pas très loin. Interrogé samedi en conférence de presse, l'entraîneur du Barça Ronald Coman avait envoyé un message à sa direction. Ce que nous avons devant nous est très limité, et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points améliorés, mais tout dépend du fair play. Si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau, avait lâché le Néerlandais. Et peut-être que ce dernier anticipait déjà l'avenir, car le mercato ne fermera ses portes que le 31 août au soir, et personne n'est à l'abri d'une bonne ou mauvaise surprise. Justement, de l'autre côté des Pyrénées, l'avenir d'Antoine Griezmann revient sur la table ces dernières heures. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Blaugrana, l'avant-centre français s'apprêtait à disputer sa troisième saison sous les couleurs catalanes. À moins qu'il ne change de tunique. Car d'après les informations de la Cadenacer, son ancien club, l'Atletico de Madrid, ne compte pas baisser les bras pour le ramener dans la capitale, deux ans après son départ. La radio espagnole affirme que les Colchonro ne considèrent pas l'arrivée d'Antoine Griezmann comme impossible. D'après les informations de celle-ci, la formation madrilène a même déjà échangé avec le principal concerné, alors que la rumeur d'un retour du champion du monde 2018, ne date pas d'hier. Mais avec une situation financière très compliquée, le FC Barcelone pourrait laisser filer son numéro 7 et Antoine Griezmann, lui, serait déjà prêt à bien baisser son salaire, presque de moitié, pour faire son comeback du côté du Vanda Metropolitano prochainement. En conférence de presse d'avant-match avant d'affronter la Royal Sociedad, ce dimanche au Camp Nou à partir de 20h, l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman, a affirmé avoir besoin d'un nouvel attaquant dans ses rangs, pour pallier notamment le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et les pépins physiques que pourraient connaître ces joueurs offensifs durant la saison. C'est vrai qu'en regardant les postes de l'équipe aujourd'hui, il nous manque des joueurs devant, Ansu Fati, Ousmane Dambélé, Kain Agro, Phil Coutinho, il y a 4 joueurs avec beaucoup de qualité. Ce que nous avons devant nous est très limité, et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend, si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points améliorés, mais tout dépend du fair play, si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada